Générique 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 Inauguration du site d'Arjusan le vendredi 19 juin. Véritable écrin de plus de 2600 hectares, riche d'une flore et d'une faune exceptionnelle, le site est dorénavant doté d'infrastructures d'accueil touristique. Baignades, activités nautiques sur le lac d'Arjusan, les rives se déclinent également en VTT, cheval ou à pied, et se rejoindront en bateau. Ancienne mine à ciel ouvert d'extraction de lignites et exploitation d'une centrale thermique par EDF de 1959 à 1992, c'est l'histoire même du site qui a inspiré le remodelage des lieux. On est dans le paysage des Landes, c'est-à-dire un paysage très en l'horizontale, fait de lignes, la présence du ciel, les reflets sur le lac. Donc il ne fallait surtout pas être en opposition avec ça et il fallait vraiment que le bâtiment, tout ce qu'on allait créer se fonde dans ces lignes du paysage. D'où l'idée d'un bâtiment très allongé, très horizontal, et cette idée aussi de l'envol, c'est-à-dire de la légèreté, et vous voyez ici dans ce magnifique plafond en bois qui m'environne, c'est toute l'idée d'une nuée, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir un plafond classique, qui évoque les oiseaux, les grues cendrés. La deuxième chose qui nous a inspirés, c'est l'histoire à raconter ici. On remonte à plus de 10 millions d'années, au Myocène, au Lignite, à l'usine, à la carrière, tout ça, à la mine, jusqu'à aujourd'hui, à l'environnement et au site de demain. Ici, nous sommes dans un territoire qui parle de différentes étapes de construction. En fait, on a un site naturel, mais qui en fait a été extrêmement aménagé par l'homme. Et l'histoire de ce projet, c'est d'abord un concept, de dire qu'on voyage d'un site à l'autre, d'une rive à l'autre, et que c'est un voyage dans le temps. On veut montrer aux gens qui arrivent, d'abord les maires du site, et puis tout ce qui était avant. Et donc, on est remonté comme ça jusqu'au Myocène, en disant, voilà, qu'est-ce qui poussait ici il y a 10 millions d'années, et qui, effectivement, une fois englouti, a donné ce fameux Lignite. Acquis en 2002 par le département des Landes, et confié au syndicat mixte de gestion des milieux naturels landais, le site est un outil à valeur touristique. En valorisant un patrimoine naturel, en ouvrant l'espace à un tourisme pédagogique et de loisirs respectueux de l'environnement, en proposant un hébergement sur site, l'ambition est d'aider au dynamisme du territoire par l'engouement qu'il peut susciter et l'emploi qu'il peut générer. Joyaux naturels, le site est aujourd'hui à même de renforcer son autre mission, l'accès pour tous à l'éducation environnementale. Maintenant, l'objectif, c'est de l'ouvrir d'une part aux territoires locaux, qui peuvent en jouer un bénéficier au quotidien, mais également d'être dans un schéma de formation environnementale ou d'accession ou d'accessibilité à l'information environnementale, d'être capable d'utiliser cet espace pour en faire bénéficier les plus jeunes par le biais de classes culture, de classes nature, d'événements particuliers. Et c'est une ouverture 7 sur 7 qui permet à toutes et tous d'en bénéficier. 6 600 000 euros ont été nécessaires à la mise en valeur du site. Le département des Landes a financé le projet à hauteur de 2 353 000 euros, le reste étant partagé entre l'Union européenne, l'État, la région aquitaine, les communautés de communes du pays morcené et du pays d'Aruzat. En 2016, 2200 des 2 600 hectares devraient être classés en réserve naturelle nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada